Bonjour, il y a des jours plus compliqués que d'autres, là je suis en train de payer ce week-end je pense. Depuis qu'on est rentré des sables, c'est-à-dire il y a maintenant 3 jours, ouais ça doit être ça, et déjà en rentrant on s'était dit, oh là, il n'y a plus rien dans le frigo, nous irons demain. Et le lendemain, on s'est dit, oh, il n'y a plus rien dans le frigo, nous irons demain, et ainsi de suite. Et on a toujours payé, donc on a fait tous les fonds de placards de tiroirs par flemme. Et là, il est 15h47, franchement, je n'arrive pas à arquer. Mais je sais pourquoi, et d'ailleurs, vous vous souvenez, j'avais été chez le médecin, qui m'avait d'ailleurs donné une ordonnance pour faire un check-up, bilan complet, prise de sang. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plein de trucs à chaque fois, entre les box, la prod, on est parti au sable, enfin il y a plein de choses. Résultat, je ne l'ai pas fait, et là il faut que je le fasse. Parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'il va falloir que je recalibre. Cette semaine, comme je vous disais, j'ai pas mal de choses, et notamment je suis encore en suspense avec mon autre soin Renata sur Chartres. Prendre ça, savoir est-ce que je continue, est-ce que je l'annule ou pas parce que j'ai mal au ventre. J'ai mes règles depuis 5 jours, 6 jours, et ce n'est pas trop conseillé. Surtout qu'elles te massent vraiment profondément le ventre aussi. Donc je vais voir, c'est d'ici quelques jours. Autre chose, j'ai quoi ? Le coiffeur, pareil, ce n'est pas du luxe, ça doit faire du 4 cm. Je n'ai fait que annuler, annuler, annuler. Mais là, il faut y aller. Il va falloir que j'y aille, c'est cette semaine. J'ai d'autres choses de prévues pour trouver la force d'aller faire des courses. J'ai le ventre qui gonfle, qui me fait mal. Tout à l'heure dans la douche, quand je faisais mes cheveux et tout, j'ai cru que j'allais me trouver mal. Non mais regardez, c'est juste la robe que j'ai mise comme ça. Mon ventre, on dirait que je suis enceinte de 3 mois et demi, 4 mois. Il me fait mal. Moi qui ai toujours le ventre plat, là je ne peux rien y faire. J'ai mal au ventre. C'est du délire. Sachez que ce n'est pas parce que j'ai les cheveux attachés et un autre t-shirt que nous ne sommes pas le même jour. Il y a juste 2 heures. Je n'ai toujours pas été faire les courses. J'ai une amie entre temps. Je me suis dit, je vais peut-être trouver la motivation. Elle va peut-être me motiver. Elle était dans le même délire qu'elle avant que je me dise. Elle me dit, oh flemme, je devais aller faire les courses. Et puis, je n'ai pas envie, j'irai demain. Je lui ai dit, tu ne m'aides pas, là. Même délire. Mais au vu de... il me manque trop de trucs. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ce n'est pas non plus un truc de fou, mais quand même. Au moment où on est reparti des Sables de l'Aune, on avait déjà fait une centaine de kilomètres, l'hôtel dans lequel nous étions m'a téléphoné en me disant que j'avais oublié ma brosse à dents électrique. Donc, je ne me voyais vraiment pas faire demi-tour. Ce qui fait que là, j'emprunte... Moi, j'ai des têtes de rechange. Mais j'emprunte le module aérique, mais c'est chiant. Donc là, il va falloir que je me rachète une brosse à dents électrique parce que je ne vais pas aller au Sables demain. J'ai fait une petite liste. Je ne vais pas... Je pense que pour me motiver... Déjà, je ne vais pas aller à Leclerc. Je vais aller à... Dans la machine, elle va péter. Je vais aller à Inter. Je trouve que c'est plutôt à Dimension Humaine. Et je ne vais prendre que quelques trucs nécessaires. Je ne vais pas faire le plein qui te démoralise. De toute façon, je n'en ai pas la faute. Eric, en plus, lui, j'ai été le voir, pareil, pour chercher une petite motivation. Je vais dans son bureau. Et il y a comme une petite banquette. Et tu es en train de dormir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux aller faire les courses avec ta mère ? Toi, tu es un chat d'amoureux. Je suis fière de moi. Je vais à Inter. Hop ! Je suis contente. Ça y est, c'est fait. J'ai fait une sacrée affaire. Merci à la dame qui était à la caisse. Parce que j'ai acheté ma brosse à dents électrique. Elle m'a dit, vous avez vu ? Il y en a une qui est en promo. C'est quasiment la même. Je lui ai dit, ben non. Et effectivement, je l'ai eu à 20. Une petite vingtaine d'euros. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la réglue qui était là. Elle l'a décollée. Et moi, j'étais partie sur un modèle à 50 ou et quelques. Donc, c'est top. C'est une orale B. Donc, ça, c'est vraiment très, très bonne chose. Surgelée en premier, par exemple. Les côtés brasseries un petit peu incurvés. C'est des A. J'ai pris ça. Ça aussi, c'est pour Eric. Si on se fait une petite soirée télé. Moi, j'ai la mienne au thon. Et j'ai pris ça pour Eric. Voilà, carte noire citron. Ensuite, des mangues, murs à points. Voilà, 2,29€. 2,29€ les deux murs. Les deux murs, les deux mangues. Non, 3,29€. J'ai pas pris grand-chose du tout. Moi, j'ai pris mon chavreau, mon chèvre comme ça. J'ai trouvé un melon. Mais je voulais ma feta parce que moi, je coupe et je mets des petits bouts de feta dedans. Il n'y en avait pas de feta. Des œufs, notamment pour le matin. Ça, parce que je vous montre. Mais c'est des amandes grillées non salées. J'ai pris du dissolvant parce qu'en fait, je crois que j'avais rendez-vous pour mettre du vernis semis. En fait, ça me les abîme tellement que j'ai envie de faire une cure sans. Et juste mettre le vernis que j'ai acheté réparateur qui a un joli rendu. Mais pour ça, il fallait que j'entretienne et que je puisse régulièrement enlever tous les résidus. Je pense que si je fais ça tout l'été, même si j'aime bien avoir de la couleur l'été, je vais voir. Donc oui, je vous disais en fait, mes petites amandes. Parce que c'est vraiment un dessert, un kiff, un gros kiff et qui reste très raisonnable. C'est donc fromage blanc, donc c'est cela, zéro. Je mets quelques petites amandes et dedans, je mets un peu de miel. Donc là, c'est de la gelée royale. Je mets une petite cuillère à café de miel. Testez, c'est tout ce que je vous dis. Ça, je ne sais pas, je l'ai vu, j'ai eu envie. Un snack de quinoa avec paprika. Voilà. Deux dentifrices, un pour lui, un pour moi. Ça arrive à Ternes. J'ai repris du beurre et je suis trop contente. J'ai trouvé mon pain sportif que j'aime tant. C'est exceptionnel, c'était le dernier. Noix de pécan, cranberry, chauffé au four, c'est exceptionnel. Rien que pour ça, j'ai hâte d'être demain matin. J'ai trouvé, mais là, j'ai trouvé mes grenades. Je trouve qu'elles sont un peu fatiguées quand même. Par contre, elles n'étaient pas chères. Vous savez qu'au sable d'Olonne, quand on est allé au marché, on en a acheté une, 3,40 euros la grenade. À Leclerc, elle est à 2,40 et là, je l'ai trouvé à 1,80 euros. Vous le voyez ou pas la tête dans le sac, lui ? Ouais, elle a l'air un petit peu fatiguée. Ah, mais carrément, il s'installe dedans. Et voilà. Mais je vais les mettre au frais. Voilà, franchement, ça valait le coup. Ça va, ça se passe bien ? Ça va, Jackie ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, bah écoutez. Il n'y a plus, Jackie, il n'y a plus. Ça va, mon toutou ? Mon tête d'amour. Bah, c'est la tête à mon bac, ça. Tu as trouvé quelque chose de sympa ? Tu as trouvé un truc cool ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu trouves ? Et puis, Ronronne en plus, je vous le dis. Tu regardes la caméra comme tu es mignon ? C'est là. Regarde, là. Jack ? C'est papa qui arrive. C'est papa. Ah bah voilà. Alors ça, Jack, c'est un hypocrite. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? En plus, il ne descend pas, ton père. Parce que j'ai très peu d'autorité sur lui, il le sait. Mais quand son père arrive, il descend direct. Je lui ai 15 fois de ne pas traîner là. Il s'en fout. Et dès qu'Eric arrive, il descend. Non, par contre, là-dedans, stop le pain sportif. Mais t'es taré. Mais ça ne va pas, non ? Il n'y a pas que moi qui l'aime. Regardez. Regarde ce qu'il m'a fait en deux secondes. D'inattention. Il me l'a dégommé. Bon, maintenant, je descends. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Le cadrage, laisse tomber. Vous avez vu ou pas l'association ? Il n'y a rien qui va. La jupe avec ça. J'ai pris ça. C'est hyper bon. Donc, pareil, ça, je le fais le midi tosté. Donc, il faut qu'il soit croustillant et moelleux à l'intérieur. Gris pain. Je n'ai pas de gris pain. Il faut que je m'en achète un. Je le fais au four. C'est du pain. Attends. C'est des petits pains comme ça. Pain extra moelleux. Vraiment, je vous le conseille. Et de le toaster. Nutriscore A. Et moi, je mets du chabre au-dessus. Mais on peut mettre aussi des... Ah, c'est ça que j'ai oublié. J'allais dire des tranches de dinde. De poulets, j'ai oublié. Voilà, c'est très bon. J'ai pris ça pour Eric's. Parce que les pollens, cette année, apparemment, sont bien violents. Et il ne fait que ce mouchet est éternué. Et ça, c'est pour moi. Je l'aime bien de temps en temps. Voilà, pour un midi. Et je rentre tout parce que là, Jack m'agace. Tu m'agaces. Tu m'agaces. Mais laisse mon pain. J'ai acheté une belle... Bah, figure-toi que promo en plus. Elle était... J'en avais vu une à 50 et quelques. J'ai eu un 20. Ah bah, ça va bien. Une vingtaine d'euros. Bon, bah, elle est bien, ma petite brosse à dents. Je vais me la recharger. Et puis, voilà. Nous sommes le lendemain, mardi. Et je suis un petit peu embêtée. Parce que je pensais que j'allais reprendre un peu du poil de la bête. Mais pas trop, là. Mon état, il... En même temps, il n'y a pas de mystère. Je vous dis, je suis à 6 ou 7 jours. À perdre beaucoup de sang. Donc, forcément, bah, le fer, c'est pas bon. C'est d'ailleurs pour ça que je prenais la pilule. Pour éviter de trop perdre de fer. Je devais même aller faire ma prise de sang ce matin. Mais non, je n'y arrive pas. J'avais des choses à faire en ville. Je vous dis, j'ai la tête qui tourne. C'est les symptômes. C'est vraiment ça. Mais c'est embêtant, quoi. Pour faire tes journées, c'est chaud. Ouais. Et je ne fais que bailler. En plus, j'ai dormi. Je me suis levée hyper tard. Enfin, c'est pas vrai. Mais 8h30. Mais pour moi, c'est tard. Parce que vraiment, je me lève tôt, en règle générale. Et donc, je me suis levée à 8h30. Fatiguée. Alors que j'ai l'impression d'avoir bien dormi. Je vais plutôt me mettre là-bas. J'ai l'impression que là, vous ne me voyez pas trop. Là, il y a une petite fenêtre. Il n'y a eu aucun effort de fait avec la coiffure. D'ailleurs, en parlant de la coiffure, c'est demain. Je suis là, waouh. Il va falloir que je reprenne un peu. Parce que c'est chaud. J'avais prévu d'aller également chez Action. Je n'y vais plus. Ça fait au moins 8 mois. J'y vais juste pour acheter des feuilles. Et là, j'avais besoin aussi de trombone. Donc, je me suis dit, c'est le genre d'endroit où tu trouves tout. Pourquoi je n'y vais plus ? Je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, pour rebondir, j'ai eu aussi la question. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde ? Tim, déjà parce que je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et surtout, on le voit partout. Et surtout, ils m'ont contactée. Il y a un petit moment déjà, me proposant de l'argent, me proposant de choisir autant de modèles que je voulais. Et non, en fait, ça reste du chinois. Et j'ai dit que non. J'ai dit que j'ai arrêté Chiline, j'ai arrêté Action, j'ai arrêté tout ça. Ce n'est pas pour faire Timou en plus que tu vois partout. Moi, je suis arrivée à un stade vraiment, mais ça fait, je vous en avais parlé déjà, ça fait déjà un moment. J'ai été écœurée quand je faisais du déballage, déballage, déballage d'objets. C'est-à-dire que je n'en avais plus l'utilité, ça a encombré et je n'avais plus du tout de plaisir. Donc là, j'en suis toujours là. Voilà pourquoi je n'y vais pas. Action, là, je ne vais pas y aller. Je vous dis, je n'ai pas la force, ce n'est pas grave en soi. Mais j'espère surtout que je vais pouvoir maintenir les choses que j'ai prévues cette semaine. Ça me fatigue, d'autant plus que je sais que pour me supplémenter, c'est chaud. Il n'y a rien parce que je ne le tolère pas. Ah, si, il faut peut-être que je rachète, mais ça, c'est moi. À base de plantes, ça, ça peut aider. Ça peut aider, mais ce n'est pas avant, il faut le commander. Ce n'est pas avant 3-4 jours que je vais le recevoir. Il faudrait que je m'y mette là. Voilà. Et ouais, non, je suis déçue parce que j'avais prévu des petites choses. Là, dans ce vlog, avec vous, en extérieur, mais ça ne sert à rien. Je vous dis, là, Eric est parti, il m'a dit, tu viens avec moi. Je fais, non, 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 je ne peux pas. Déjà, j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin et ça, c'est cool avec les marques. Et j'appelle régulièrement pour voir l'avancée, en fait, des articles, quand c'est de la prod. Là, notamment pour la box qui est actuellement en commande, c'est magnifique. J'ai reçu les photos, c'est trop beau. Ne passez pas à côté de l'édition, vraiment, l'édition de juillet. Elle va être sublime. Donc, tout ça, j'ai réussi à le faire ce matin, à mon rythme. Mais quand je suis chez moi, c'est moins, voilà. Quand tu as la tête qui tourne tout le temps, le moindre mouvement, le moindre effort, t'es naze. C'est vraiment les symptômes, ça, l'essoufflement, la pâleur, enfin, j'ai froid. C'est ça, c'est pénible. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave en soi. C'est juste, au quotidien, fatiguant. Comme les migraines sont chiantes au quotidien, ce n'est pas grave non plus en soi. Mais c'est pénible, c'est des choses qui te handicapent. Voilà, donc, vous l'aurez compris. C'est un vlog que je vais arrêter maintenant. C'est un petit vlog, mais je ne veux pas faire autrement. J'espère que je vais pouvoir faire tout ce que j'ai prévu. De toute façon, vous le verrez dans le vlog de... Dans les vidéos de vendredi ou de dimanche. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao !